En 1920, la Pologne occupe la région de Vilnius. La capitale lituanienne est transférée à Kaunas. 1939-1940, l'indépendance de la Lituanie est anéantie par l'Union soviétique et l'Allemagne nazie. Après la Seconde Guerre mondiale, le pays fut de nouveau annexé par l'URSS. Vilnius redevint capitale de la République socialiste soviétique de Lituanie. En 2020, Vilnius, avec plus de 574 000 habitants, est la ville la plus peuplée du pays. L'église Saint-Pierre et Saint-Paul est une église paroissielle catholique de l'Archidiocèse de Vilnius. Construite en 1688, elle est considérée comme une perle de l'art baroque de Lituanie. Elle est située au début de la rue Antacalnio. Les messes sont en lituanien et en polonais. La décoration intérieure est confiée par les Pères Augustins à des architectes italiens. A la fin du XIXe siècle, deux architectes milanais, Giovanni Beretti et Nicolas Piano restaurent l'église et décorent la chair en style rococo. Sous-titrage Société Radio-Canada La cathédrale de Vilnius, ou basilique archicathédrale Saint Stanislas et Saint Ladislas, est la principale église catholique de Lituanie. La cathédrale est située dans la partie médiévale de la ville de Vilnius. Elle est au cœur de la vie spirituelle en Lituanie et est vouée à Saint Stanislas et Saint Ladislas, avec une chapelle dédiée à Saint Casimir. Cette chapelle est un lieu de pèlerinage de tout le pays et des pays environnants. Entre 1786 et 1792, trois sculptures ont été placées sur le toit de la cathédrale. Saint Casimir, Saint Stanislas, et Saint Hélène au centre. Ces sculptures ont été enlevées en 1950 et replacées en 1997. La sculpture de Saint Casimir symbolise la Lituanie, celle de Saint Stanislas la Pologne, et celle de Saint Hélène la Russie. La cathédrale et le maif froid ont été entièrement rénovées de 2006 à 2008. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada La date de fondation La construction de cette université remonte à 1578, date à laquelle le roi de la République des deux nations, la Pologne et le grand-duché de Lituanie, Étienne Bathory, transforme l'ancien collège jésuite créé en 1570, en académie de langue latine et polonaise. Actuellement, l'université de Vilnius comprend 12 facultés, 23 000 étudiants y font leurs études. Au centre d'études lituaniennes, on peut découvrir les fresques dites « Les saisons de l'année » réalisées par Petra Repsi. Les motifs sont inspirés et empruntés à la mythologie balte. « Les saisons de l'année » réalisées par Petra Repsi. « Les saisons de l'année » réalisées par Petra Repsi. « Les saisons de l'année » réalisées par Petra Repsi. L'église Saint-Anne est un chef-d'œuvre du gothique tardif. Cette église, dont les courbes s'élèvent vers le ciel, est considérée comme le chef-d'œuvre de l'art gothique lituanien. Une légende populaire dit que Napoléon Bonaparte, émerveillé par cette gracieuse église, eut envie de l'emmener à Paris sur la paume de sa main. Malheureusement, la vérité est moins romantique, quand l'armée de Napoléon est passée par la Lituanie, cette église fut mise à la disposition de la cavalerie française. Elle a été souvent endommagée par des incendies et des pillages, notamment par les soldats de Napoléon. « Musique du générique » 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 Situé dans les anciens locaux du KGB, le musée retrace de façon très réaliste la vie des prisonniers politiques, cellules, celles d'interrogatoires et de tortures, exécutions qui se sont déroulées dans ces locaux. De nombreux documents illustrent les méthodes de l'occupants russe pendant 50 ans et ses moyens d'action, l'ampleur chiffrée de la répression, y compris les familles séparées ou les enfants déportés en Sibérie. Une partie est également consacrée à l'occupation nazie, non moins douloureuse, de 1941 à 1944. On ne sort pas indemne de ce musée. Un devoir de mémoire. Un devoir de mémoire. Un devoir de mémoire. Abonnez vous ... Abonnez vous ...